En promenant sur les réseaux sociaux, et je suis sûr que c'est la même chose pour la plupart d'entre vous, il m'est arrivé à plusieurs reprises de tomber sur ce genre d'image. Comment les gens apprennent l'histoire versus comment j'apprends l'histoire. Bon alors, c'est bien beau de se dire que les gamers apprennent l'histoire grâce à Assassin's Creed, mais vous a-t-on déjà parlé des anachronismes ? Si vous ne savez pas ce que c'est, ce sont des confusions de dates ou l'attribution d'une certaine chose à une époque à laquelle elle n'appartient pas. Est-ce que j'aime lire tout ça sur Google ? Non mais vraiment, pour qui vous me prenez ? Bien sûr que oui, j'ai lu ça sur Google et sur Wikipédia. Alors je mets la vidéo sur pause un court instant, c'est juste pour vous prévenir que durant cette vidéo, j'annoncerai le nom du vainqueur du concours de la précédente vidéo, alors je vous conseille de rester tout le long de la vidéo pour ne pas louper ce moment important, et c'est parti, je vous remets la vidéo. Salut les gens, c'est The First Day, et comme vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler des anachronismes, et plus particulièrement des anachronismes au niveau de Assassin's Creed de notre patrie, j'ai l'hommé Assassin's Creed Unity. Alors, je vais mettre les choses au clair tout de suite, cette vidéo n'est pas pour descendre le jeu ou les développeurs, mais tout simplement pour souligner que certains faits historiques dans Assassin's Creed Unity sont en réalité des anachronismes, et que je trouvais ça intéressant de vous les montrer, et donc maintenant que c'est dit, je balance l'intro. Du coup, on va commencer par le début. Ça semble logique, on va pas commencer par la fin, bande de fils de Templiers. Et qui dit commencement, veut bien évidemment dire prise de la Bastille. Alors oui, lors de l'évasion d'Arnaud et de Pierre Belleg de la Bastille, cette dernière existe toujours bien. Et pourtant, la majorité des événements de Unity se déroulent deux ans plus tard, soit en 1791, et à cette période, du coup, la Bastille a disparu depuis bien longtemps, puisque c'est dès le 15 juillet que cette dernière commencera à être démontée, donc le fait qu'elle soit toujours debout en 1791 lors des événements du jeu est tout simplement anachronique. Et bien sûr, qui dit révolution française dit drapeau français, et le drapeau français tel qu'on le connaît aujourd'hui est le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge. Mais, petit défaut encore une fois ici, puisque le drapeau tricolore tel que nous le connaissons n'apparaît qu'en 1794, ou du moins n'est adopté comme drapeau national qu'en 1794. Soit deux ans après les événements de Unity, mais que ce soit pour la Bastille ou le drapeau tricolore, les développeurs ont fait exprès, tout simplement, pour ne pas trop perturber les joueurs, parce que nous, en tant que bons français, nous savons que la Bastille avait été détruite, et que le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge n'existait pas encore à cette époque, où n'avait encore pas été adopté. Mais pour les étrangers, que ce soit les américains ou le reste du monde, ce n'est pas forcément des choses qu'ils savent forcément, et donc, il fallait forcément l'identité de la France dans ce jeu. Et tant qu'on est dans le registre de la Révolution, la Marseillaise, ça vous dit quelque chose ? Alors si vous avez joué à Unity, vous avez dû l'entendre en boucle et en boucle et en boucle tout le long du jeu, et pourtant, petit bémol, comme je l'ai dit, la grande majorité du jeu se déroule en 1791-1792 à peu près, et on l'entend à partir de 1789, ce champ révolutionnaire. Il n'y a pas un petit problème là-dedans ? Eh ben si, puisque la Marseillaise n'a tout simplement pas été rédigée en 1791. Les six premiers couplets de notre hymne national ne seront rédigés qu'en 1792, et elle ne sera adoptée comme hymne national qu'en 1795. Donc la révolution de notre cher Arnaud a beaucoup d'avance sur son temps, puisque là, à ce niveau-là, elle a quasiment six ans d'avance. Je te pose ça là, il y a quelqu'un qui veut te parler. Ouais, ok. Allô ? Ouais, je leur dis. Apparemment, il y a des détails plus discrets qui sont cachés, on vient de me le dire, donc on va aller creuser le sujet. Les plaques de rue, ça peut sembler anodin, mais elles n'existaient pas à l'époque. Ou du moins, celles qui sont présentes dans le jeu n'existaient pas à l'époque. Ce qu'il faut savoir, c'est que les plaques de rue émaillées, comme elles sont présentes dans Assassin's Creed Unity, ne sont apparus qu'un demi-siècle plus tard, et plus précisément en 1847. Donc du coup, là, on a carrément un demi-siècle d'avance par rapport au reste. Et en parlant de plaques, ça indique les noms de rue, ça peut indiquer aussi les noms de bouches de métro. Et là encore, anachronisme. Puisque lors d'une des failles d'Assassin's Creed Unity, il nous est demandé d'explorer la station Victor Hugo. C'est dans une faille qui se déroule en 1898. Et vous savez pas quoi ? C'est que cette station de métro a ouvert ses portes au public en 1900. Soit deux ans plus tard. Ça grince sous les pieds, j'ai l'impression, désolé pour le dérangement. Et encore une fois, tant qu'on parle de failles, lors d'une mission faille, il nous est demandé d'escalader ce monument new-yorkais si connu. Et bah oui, il a été construit en France. Sauf que, lorsqu'Arnaud l'escalade, bah, il se rend coupable d'anachronisme. Et pourquoi ? Tout simplement parce qu'il s'amuse à l'escalader en 1898. Mais cette grande dame a déjà traversé l'Atlantique depuis 13 ans. Encore une fois, je vous ai dit, certains anachronismes sont faits pour le fun ou la beauté du gameplay. Et là, pour le coup, on peut pas dire le contraire. Cette séquence était magique. Bon, on finit de parler des failles, on va maintenant parler des monuments lors de l'histoire principale d'Assassin's Creed Unity. Dans le jeu, le Panthéon est reproduit comme aujourd'hui, mais à l'identique, il est magnifique. Petit bémol, une petite inscription sur le monument qui n'y a pas sa place en 1791 aux grands hommes, la patrie reconnaissant. Ouais, pour ceux qui ont pas compris, c'est la phrase qui n'a pas lieu sur le monument. Alors, si elle est bien votée en 1791, elle ne sera gravée sur le monument qu'en 1793. Donc, elle a deux ans d'avance dans le jeu. Et tant qu'on est dans les monuments, on peut aussi souligner le fait que la flèche en haut de Notre-Dame, en fond, n'a tout simplement pas sa place, puisqu'en 1791, elle n'y est pas, elle ne sera mise sur le monument que bien plus tard, lors des rénovations de Violet le Duc. Pour l'anachronisme qui va suivre, je me promenais du coup pour faire mes recherches pour cette vidéo, et je suis tombé sur le forum de JVC qui regroupait pas mal d'anachronismes, et je suis tombé sur quelque chose qui parlait de Napoléon. Et ce personnage charismatique est vêtu dans le jeu de son uniforme de général. Alors qu'à cette époque, bah, il a encore caporal. Donc, petite erreur de la part d'Ubisoft. Pour le coup, je sais pas si c'est voulu. Bon, et là, on va vraiment passer sur du détail qui n'a pas vraiment d'importance, comme par exemple le fait que certains PNJ soient vêtus de haute forme, alors que c'est un vêtement du 19ème siècle, que la guillotine trône sur la place de la grève dans le jeu, alors qu'elle n'y sera installée qu'en 1792, ou même que pendant le discours de Louis XIV à Versailles, les représentants du tiers-état soient vêtus de toutes les couleurs, alors qu'à l'époque, ils étaient vêtus de noir et le silence traignait, alors que durant cette mission, on peut entendre tout le monde chuchoter. Bon, comme je vous avais prévenu, c'est l'heure du tirage au sort, donc comme vous voulez, la chaussure est ainsi, donc je ne sais pas si ça va marcher, ça se trouve, je fais tout ça pour rien. Donc ici, j'ai mis le nom de toutes les personnes ayant voulu participer au concours, alors je m'excuse d'avance, s'il n'y a pas le nom de certaines personnes, mais les personnes n'ayant pas compris le concours, je ne les ai pas mises. Vous allez m'expliquer pourquoi vous vouliez cette figurine. Donc j'ai pris en compte que les personnes ayant bien fait tout ce qui leur était demandé, donc abonnement et tout le reste, et donc c'est parti, tirage au sort. Et donc c'est Rodolphe. Nous n'avons qu'un Rodolphe, donc c'est Rodolphe Lip, qui va remporter la figurine Bayek Protector of Egypt, donc je t'invite à nous contacter par privé, soit sur Facebook, soit sur Insta, mais trouva-moi un moyen de nous contacter par privé. Je suis heureux pour toi, bonne fête de fin d'année, même si c'est déjà passé maintenant, et on retourne à la vidéo. Encore une fois, je n'ai pas fait ces recherches pour tacler Ubisoft ou les développeurs, puisque le travail de recherche derrière ce jeu est phénoménal, mais je l'ai plus fait à titre informatif, pour vous en faire apprendre plus sur la licence, comme à notre habitude. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas, faites-le nous savoir dans les commentaires, en me disant si vous avez apprécié le concept, en nous lâchant un pouce bleu des familles en dessous, et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes super nombreux à nous regarder, à ne pas être abonné, donc ce serait dommage de louper l'évolution de la chaîne. Et sur ce, je vous dis à la prochaine légende et sérénité.